Où c'est qu'elle est ma cloudette ? Elle est là. Là, et plus vraiment là. Cela fait 4 ans que Roland vit avec le fantôme de sa bien-aimée. Elle crie, elle chante, mais ne parle plus guère, se perd dans l'appartement, exige une attention permanente. Bien souvent, les personnes qui s'occupent de mon épouse, le neurologue, le médecin traitant, s'inquiètent pour moi. Ils s'inquiètent plus pour moi, en fin de compte, que pour mon épouse. Ils savent qu'il n'y a pas d'évolution possible, mais ils se demandent combien de temps je vais pouvoir supporter ça. Mais pour moi, ce n'est pas une vraie charge. Ça va, tu n'as pas trop froid ? Il y a toujours beaucoup de tendresse. Et ça résout quasiment tous les problèmes. Dévoué de toute son âme, pourvu que le corps tienne, c'est tout le souci de Roland. Trouver une solution au cas où, et de l'aide, pour tenir. C'est ce que propose justement le café des aidants à l'EHPAD de Sceau. Un lieu pour échanger des trucs, poser des questions, vider son sac avec des professionnels, des associations et avec ceux qui s'imposent de rester debout. La difficulté, c'est la solitude. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même très peu de réseaux autour de moi pour répondre à ces questionnements. C'est important de pouvoir se poser à un moment donné, échanger, partager des informations, partager une expérience. Et puis peut-être pour justement les personnes qui ne sont pas encore dans un établissement, comment dédiaboliser cette étape-là et puis aussi ce qui s'y passe. Voilà comment on va évaluer ça, comment on se le transmet aussi en équipe. Une grande réalité des aidants, c'est de s'oublier aussi. À un moment donné, peut-être aussi d'aller parfois au-delà de ses limites et de mettre en danger sa propre santé. Et du coup, c'est dans ce cadre-là qu'on peut être amené à accueillir des personnes parce que l'aidant est allé très très loin dans l'accompagnement à domicile. On peut avoir un souci de santé et du coup, là, en tant qu'EHPAD, quand on dispose d'accueil temporaire, c'est là qu'on peut être amené à accueillir les gens dans des circonstances délicates. Sens du devoir, culpabilité, le chemin des aidants est pavé de pièges. Pour Roland, en tout cas, l'EHPAD n'est pas une option. Il préfère suivre jusqu'au bout la petite musique de son cœur. Quelquefois, elle me dit, si tu n'étais pas là, qu'est-ce que je deviendrais ? Et si elle n'était pas là, qu'est-ce que vous deviendriez ? Ben, je ne serais pas bien. Oui. Je me dis, si le jour, si elle doit me quitter, ben, j'aurais du mal à le supporter. Même dans l'état où elle est maintenant, c'est mon épouse. Je l'aime toujours. C'est un amour qui a duré. Et puis, je n'ose pas trop envisager la séparation. Tu viens avec moi ? Je vais poser ma guitare. Voilà. Voilà, voilà. Au revoir. Hum. . . – Sous-titrage FR 2021